Bonjour, je m'appelle Sarah Cavaliere, je suis professeure à l'Université de Montpellier à la Faculté des sciences en chimie et j'effectue mes recherches à l'Institut Charles-Guerrard de Montpellier au sein du département chimie des matériaux, nanostructures et matériaux pour l'énergie. J'étais lauréate d'un ERC starting grant avec le projet SPINAM et actuellement je mène un projet Proof of Concept qui s'appelle Hydrogen. Je travaille à l'amélioration des matériaux de cœur, des dispositifs électrochimiques de conversion et stockage de l'énergie via l'hydrogène. Il s'agit par exemple des piles à combustible et de l'électrolyse de l'eau qui sont des dispositifs au cœur de la transition énergétique. J'ai pu développer la technique de l'électrofilage qui permet de produire des fibres, des nanofibres, que j'ai appliqué dans les membranes et dans les électrodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le fait d'associer cette technique de dépôt à des matériaux pour l'énergie était quelque chose d'innovant qui n'était pas encore exploré à l'époque et donc j'ai décidé de proposer cela comme un projet ERC. J'ai déposé ce projet en 2011 et malheureusement je ne me suis arrêtée qu'à la première étape. J'ai recandidaté en 2012 et là je suis arrivée à l'oral, à la deuxième étape et finalement le projet a été financé. Le ERC Spinam m'a permis de valider l'approche de nanostructuration via les nanofibres pour les piles à combustible. Donc à partir de ces résultats encourageants sur des matériaux plus performants, plus actifs et plus durables, j'ai pu basculer sur un projet Proof of Concept. Donc je pense que c'est vraiment la combinaison de mon profil, mon expertise et du projet qui a été récompensé par l'ERC. La DIPA m'accompagnait tout au long du projet, donc à partir de la rédaction du dépôt, notamment pour le montage du budget. Lors de la résumission du projet en 2012, il y a eu une relecture de la DIPA qui m'a aidée à souligner des parties et à valoriser la partie innovante du travail. L'obtention des bourses ERC a permis d'affirmer ma thématique au sein du laboratoire et de l'institut et c'était vraiment un tremplin pour démarrer mes activités de recherche aussi de façon indépendante. Tout cela a permis d'augmenter ma visibilité à l'étranger, à l'international, de multiplier mes collaborations avec des partenaires académiques mais aussi industriels et donc en général d'évoluer dans ma carrière. J'ai obtenu par exemple le poste de professeur à l'Université de Montpellier. Mon conseil est vraiment de ne pas hésiter à déposer des projets ERC. On demande des projets innovants et donc il faut avoir des idées assez ambitieuses. je conseille quand même d'avoir quelques résultats préliminaires donc il faut viser haut mais essayer d'avoir quand même des racines bien fondées sur terre. Il ne faut pas hésiter surtout d'avoir un dossier et un projet parfait parce que la science avance donc l'idée n'est plus innovante si on attend trop à déposer et écrire un projet. Donc, conseil !